Salut à tous c'est Pank, pour Passion Combat on va parler pendant quelques minutes du combat que beaucoup de personnes attendent le match entre Cédric Dumbé et Baki qui aura lieu le 7 mars donc dans 5 jours un élément qu'il faut prendre en compte au départ si on s'arrête sur la notion martiale et vous savez que c'est vraiment moi ce qui m'intéresse le plus sur la notion du combat c'est mettre de côté tout ce qui a pu être mis en place par Cédric ou par Baki pour trash talker et jouer avec les médias et officiellement pour rentrer dans la tête de l'adversaire si on prend concrètement on a un mec qui a un gros palmarès en kick qui a fait plusieurs fois champion du monde au glory qui est aujourd'hui super hero K1 qui est donc l'organisation numéro 1 en kick au monde et de l'autre côté on a un combattant qui a 10 combats et qui dans l'absolu a une base plutôt MMA même si certains me dirent qu'il est judoka il y a eu des recadrages assez intéressants de personnes qui disent non factuellement il a gagné en cadet pour participer en demi-finale des championnats de France je crois dans sa région donc c'est pas un premier div judo pour ceux qui connaissent un peu le niveau des premiers div judo on est très très loin mais ça n'a pas d'importance parce que là on parle d'un match de MMA donc je rappelle dans le MMA le point principal c'est la capacité à gérer les transitions et donc les secteurs dans lesquels on souhaite aller si on est kicker rester en percussion si on est grappleur réussir à casser la distance pour obtenir les phases de préhension prendre un minimum de coups et potentiellement emmener le partenaire au sol et ou finaliser debout mais ce qui est d'un point de vue réaliste très très bas donc on a une opposition de style ce qui est plutôt intéressant on a quand même quelqu'un qui a beaucoup beaucoup plus d'expérience ce qui est non négligeable dans des gros events et c'est pour ça que tout ce qui se passe autour peut jouer en termes de pression mais ça on le met de côté on a quelqu'un qui a des appuis qui sont excellents et qui a l'habitude de se mouvoir alors bien sûr entre le kick et le MMA il y a des changements un peu de posture il y a parfois le fait qu'il soit un peu plus lourd sur ses appuis et un peu plus sur l'avant pour potentiellement éviter des singles double lead en gros les shoots sauf qu'on se doute bien que ce qui est mis souvent en avant avec Baki c'est la possibilité de mettre du clinch d'aller vers le clinch pour après utiliser officiellement des mouvements de judo on va pas dire son judo mais des mouvements de judo et après aller vers du contrôle recherche de percussions plus que de sub et souvent gagner à la décision arbitrale donc on a deux stratégies qui risquent d'être différentes un qui veut finir le match d'une part parce qu'il l'a dit parce que c'est sa manière d'eux et de l'autre côté quelqu'un qui a plus de stratégie en tout cas qui a une vision sportive moins qu'une vision de show même s'il est obligé indirectement de faire du show et on va avoir donc une pure opposition hostile parce qu'entre un qui va chercher de finir le combat et l'autre qui très certainement va chercher à maintenir le partenaire l'adversaire en l'occurrence le plus longtemps possible au sol l'épuiser le plus possible et s'il suit ses stratégies habituelles finir la décision par domination alors il y a un élément qu'il faut toujours prendre en compte surtout avec les nouvelles règles du MMA mondial c'est qu'il faut une efficience au sol ça c'est important si c'est juste se prendre des percus un peu chancelés mais réussir à clincher clincher à amener au sol amener au sol mais ne pas faire de percussions efficientes c'est pas dit qu'ils prennent le ronde donc là on revient sur la force du striker de doumbé où en plus ça c'est quand même assez rare et il faut vraiment garder ça en tête c'est qu'un mec qui a un KO punch et KO punch ça peut finir un combat en un shoot alors bien sûr on peut dire il y a des gens qui ont essayé chez punch bien sûr quand ils sont pas clean etc mais dès que c'est clean personne ne tient donc ça c'est un élément qu'il faut garder en tête et c'est un stress automatiquement pour tout grappleur si vous avez déjà grapplé si vous avez combattu des mecs qui tapent fort si vous prenez des grosses patates quand vous rentrez bah bizarrement à la fin du premier round si on s'en est pris pas mal et qu'on n'a pas réussi à clincher ou qu'on a réussi à clincher mais qu'on a maintenu peu de temps ou même assez longtemps mais qu'on n'a pas réussi à être performant notre corps il se souvient qu'on a pris des coups et que ça fait mal ça fait peur donc on est souvent moins dans la production d'action et plus dans l'attente ce qu'il faut absolument pas pour Baki parce que dans l'attente ça veut dire de la distance et de la distance ça sous-entend qu'il risque de se prendre des percus pendant ce temps là peut-être une fatigue au niveau des percus quand on regarde un peu ce que faisait Cédric en kick on voyait des enchaînements parfois de 3-4 coups qui doivent être épuisants et sans manger beaucoup à partir du deuxième round risque d'être super compliqué maintenant est-ce que il va pouvoir tenir Cédric un rythme de percussion pendant plusieurs rondes bon c'est des pros les mecs ils sont préparés pour 3x3 3x5 pardon ça devrait le faire mais on sait jamais il peut se passer plein de choses il peut aussi être épuisé par exemple avec un take down de Baki où il y a un maintien au sol où il tente de sortir et où vous savez ce qui est le pire c'est pas le moment où on tente de se barrer c'est le moment où on se dit tiens on est debout et que le gars nous remet la pression et qu'au moment où on a nos appuis hop on se refait happer au sol et même s'il n'y a pas de percune il n'y a rien du tout on n'arrive pas à se relever ça c'est épuisant parce qu'on a une envie de retourner debout et le mec arrive constamment à nous contrôler dans la phase de sol même s'il n'y a pas de combat au sol en tant que tel il y a vraiment une lutte basse qui se met en place ça c'est assez galère donc ça pourrait être un truc qui épuise maintenant si on a regardé un peu les combats de Cédric en amont il y a il y a une façon de remonter qui est plutôt bonne on imagine que Mehdi Ottman son coach de Douta a pas mal fait bosser ce travail là l'attente qu'on pourrait avoir en tant que spectateur de se dire on aimerait bien voir le niveau de Cédric moi je m'en contrefous je m'en fous de son niveau au sol qu'est-ce que je m'en tape on sait que c'est pas sa spécialité et ça nous intéresse pas un mec qui n'est pas encore spécialiste ou suffisamment bon au sol pour attendre quoi que ce soit de lui ça c'est plus un fantasme de se dire il va devenir complet alors que ça sera un MMAiste percussionniste et avec une façon d'éviter d'aller au sol et potentiellement se relever ça va peut-être pas devenir un Benoît Saint-Denis qui maintenant est même dangereux au sol qui lui il a sa boxe elle est pas suffisamment bonne pour rester très très longtemps sur des jeux de frappe par contre je pense qu'il peut cadrer je vois pas du tout j'arrive pas à savoir par rapport à la cage de l'UFC la taille de la cage PFL si c'est la grande cage de l'UFC ou si c'est celui de l'Apex mais en tout cas la taille va être assez important par rapport au combat et au clinch qui va réussir à prendre le centre et qui va réussir à emmener vers le côté sachant que pour l'instant moi j'ai pas vu beaucoup Baki faire des projections c'est à dire ne pas avoir un cage wrestling et emmener le gars dès qu'il est en clinch type Osotogari Uchimata mais du milieu de la cage si c'est le cas ça peut être intéressant maintenant c'est compliqué parce que au delà du premier round quand ça aura bien transpiré ça va être très dur de maintenir en overhook ou en underhook pour tenter de faire au milieu un jeu maintenant il a un jeu qui est intéressant il peut faire un hochigari et partir en double leg au milieu par contre il faut faire attention au genou mais bon s'il prend de l'agréco et du judo debout overhook ou underhook ça peut être intéressant et ça peut être emmerdant sachant que à ce niveau là de clinch je pense que c'est vrai qu'il doit super bien bouger le haut du corps mais il y a des possibilités que si c'est fait en blitz hyper rapide connexion j'arrive je fais un hochi koichi Uchimata ou n'importe quoi pour arriver très rapidement au sol c'est pas de la lutte c'est vraiment l'aspect judo par contre je sais pas sincèrement le niveau de judo qu'il a je sais que des judokas peuvent le faire que certains l'ont fait je vais vous parler de Caro Parisienne à l'UFC qui est arrivé à le faire il y a longtemps la nouvelle génération je pense de MMA judoka va pouvoir le faire mais c'est un élément qui va être intéressant avant on avait une transition percussion j'arrive en lutte je tente de te ramener si la personne arrive percussion même dégueulasse connexion et après faire même un sasae ou un koichi un hoichi pour emmener le partenaire au sol ça peut être très intéressant parce que c'est des éléments qui peuvent très bien s'enchaîner sans demander énormément d'énergie hormis Bal Kozushi à ce moment là donc ce match moi ça va être vraiment à voir s'il arriverait à imposer une forme de judo alors comme je vous dis je sais pas du tout son véritable niveau judo et versus quelqu'un qui va pas reculer avoir une box de recul parfois avancer on voit comment il avance il fait très mal quand il avance maintenir et réussir à se relever debout seul pour moi sur le papier aujourd'hui d'un point de vue d'expérience c'est Cédric qui a le plus de chance de l'emporter parce que même si Baky l'emmène au sol s'il cherche pas la frappe pour casser ou la sub et qu'il soit vraiment effectif j'ai peur qu'avec les nouvelles règles il se soit pris trop de coups et que les rondes viennent pour Cédric à voir comment va se gérer stratégiquement le match n'hésitez pas à partager vous vos points de vue et techniquement c'est ça qui est le plus intéressant ce qui pour vous peut être un game changer ou des éléments clés du combat prenez soin de vous B1 ciao